22 décembre 1987, 22 décembre 1998. Le spectacle raconte l'histoire d'une famille qui est confrontée à un souvenir douloureux et qui, pour le dépasser et en même temps vivre avec, le célèbre chaque année. Je crois que cette fois il y a quelqu'un. Qui êtes-vous, invité mystère ? J'ai écrit le texte, c'est un texte que j'ai écrit l'année dernière, ça fait très longtemps que j'y pensais, donc il y a eu plusieurs versions d'écriture, mais là on travaille sur une version quasi définitive. L'impact du confinement, ça a été qu'en fait on a mis plus de temps à se retrouver, on devait créer le spectacle en juin initialement, donc ça a laissé plus de temps pour à la fois y réfléchir et puis surtout ne pas y réfléchir, c'est-à-dire le laisser se reposer, le laisser aussi, comment dire, divaguer. On avait besoin aussi peut-être un moment de ne pas l'avoir collé à nous tout le temps, mais au contraire d'avoir une espèce de, comment dire, de recul dessus, qui est en fait nécessaire à mon avis pour tout projet en fait. Comme je débute, je dirais que mon péché mignon de metteur en scène, c'est de courir plusieurs lièvres à la fois et d'être à la fois dans l'envie de diriger les comédiens, mais aussi de m'investir sur la CENO, d'avoir énormément de, finalement, d'envie au même moment. Je suis désolé pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Depuis quand ? Attendez-lui. J'ai pas l'habitude de faire lire ce que j'écris et de toute manière je n'avais pas écrit grand-chose, donc le fait de faire lire quelque chose qu'on écrit à des amis, mais aussi à des comédiens, c'est toujours un peu impressionnant et c'est cette réception-là qui m'a aussi donné envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il y avait une base d'envie qui était suffisamment importante, que je pouvais provoquer, comme dirait Michel Vinavert, la chaîne du désir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada